Bonjour à toutes et à tous. C'est bienvenu à ce point. Peut-être la première information que je voudrais vous donner, c'est qu'au regard du fait que maintenant vous avez pour beaucoup acquis un peu la situation de la maladie, les questionnements que vous posez, peut-être deviennent un peu récurrents sur les mêmes aspects. En concertation avec le professeur qui est également, vous le savez, à la fois praticien, clinicien, mais également administrateur de la réponse, nous avons décidé que nous allons faire un point de presse une fois dans la semaine, tous les vendredis. En lieu et place, nous aurons un communiqué qui vous sera chaque jour mis à disposition par les services d'information du gouvernement, grâce aux informations qui vous auraient été fournies par le professeur Martial. Pour aujourd'hui, donc, nous allons écouter le professeur, mais je voudrais juste revenir sur quelques mesures, que ce soit par les restrictions au niveau, donc, du coup, que ce soit maintenant la mise en quarantaine des villes, que ce soit même de façon générale l'atmosphère d'ensemble. Les acteurs économiques, comme avait dit son acteur président du FASO, sont également dans une situation de crise. Donc, on a la maladie, mais on a la question économique qui est en cours. Donc, il y a certaines mesures qui ont été prises, notamment en ce qui concerne la sécurisation des approvisionnements du pays, des mesures également en ce qui concerne la maîtrise des fluctuations des prix des produits de grande consommation. Les équipes du ministère sont sur le terrain constamment pour relever les différences de prix par rapport aux prix officiellement pratiqués et sévissent donc par rapport à ça. Il y a également le travail qui est fait pour ce qui est de la mise à disposition des initiatives, notamment liées à la question des solutions hydroagricoles et tous les autres aspects. Et puis, vous avez vu, bien sûr, la question des prix homologués qui a été décidée en ce qui concerne le gel et un certain nombre de produits tels que les solutions hydroalcooliques pour l'hygiène corporelle ainsi que pour les marques de production, protection. Pour le reste, il y a des réflexions très avancées qui sont en cours en ce qui concerne comment nous allons prendre en charge la question économique du secteur. Vous savez, aujourd'hui, que ce soit les hôteliers, que ce soit les marchés qui sont fermés, que ce soit même la presse, le secteur audiovisuel, tous les secteurs économiques vont subir un coût ou un contre-coup de cette crise-là. Donc, il y a une évaluation qui est faite secteur par secteur, qui est remontée donc au niveau du ministère du Commerce de l'Institut de l'Ardina. Et avec donc le ministère en charge de l'économie et des finances, des mesures seront annoncées. D'abord, elles seront évaluées, annoncées et mises à la disposition de différents acteurs pour permettre donc de sortir de cette passe relativement délicate. C'est pour ça que je voudrais profiter de votre espace pour appeler les acteurs à rester confiants sur l'accompagnement du gouvernement dans cette situation-là. J'ai vu qu'un certain nombre d'acteurs, notamment au niveau du monde des commerçants, étaient un peu inquiets pour ce qui était de la prise en charge de leur situation. Les réponses seront apportées, mais je dois reconnaître dans une situation, on a dit, d'état d'allèle sanitaire, que chacun de nous doit se convaincre que c'est dans l'application de ces mesures-là que nous trouverons une solution dans la rupture de la chaîne en ce qui concerne notamment la transmission communautaire. Je voudrais donc sur ce appeler le professeur Martial pour nous faire le point de ce jour. Merci à tous d'être là pour ce point de presse. Donc, comme probablement vous le savez, il y a 176 pays qui sont aujourd'hui touchés au monde par le Covid, dont 45 pays en Afrique. Malheureusement, tous les voisins du Burkina sont aujourd'hui touchés, dont la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin, le Niger et maintenant le Mali. Au Burkina Faso, au 26 mars 2020, nous avons enregistré 180 cas. Donc, comme vous remarquez, remarquerez, il y a donc deux nouveaux foyers et je reviendrai là-dessus. Il s'agit du foyer de Sandou et de Kongoussi. Donc, vous avez 57 femmes et 133 hommes. Les décès, on a deux nouveaux décès. Donc, un décès par rapport auquel il a fallu attendre le test pour pouvoir se prononcer. Et donc, ce décès, je reviendrai également sur ces deux nouveaux décès qui portent à 9 le nombre de décès. Par rapport au décès, il s'agit d'un nombre de 80 ans, hypertendu connu, entré donc dans un tableau de détresse respiratoire qui malheureusement est décédé. Également, un homme de 68 ans, hypertendu connu, avec des antécédents d'accident vasculaire et cérébrale, malheureusement rentré également dans un tableau de détresse respiratoire et n'a pas survécu. Comme vous le voyez depuis le début, ces décès sont dus à des cas vus très tard. Ce ne sont pas des cas qui sont arrivés au centre de plus en charge et qui ont développé leur détresse respiratoire après. Ce sont des gens qui viennent soit dans un tableau de détresse respiratoire ou souvent même avec des pertes de connaissances. Ce qui veut dire que plus on est vu tôt, et mieux ça sera. Parce que vous voyez que presque tous les décès, sans exception, sont arrivés tardivement. Alors, les guérisons sont au nombre de 12. Parce que nous avons enregistré deux guérisons. Deux guérisons, il s'agit d'une femme de 57 ans et d'un homme de 49 ans, tous membres de l'équipe de prise en charge. Très probablement, dans les prochains jours, on aura d'autres guérisons. Parce que l'évolution de l'état clinique des patients que nous suivons nous laisse quelques espoirs. Et également, il y a des tests primaires que nous avons faits, qui montrent que la virémie est en train de baisser. Et que très probablement, dans les prochains jours, nous aurons le plaisir de vous annoncer d'autres guérisons. Donc, j'ai peut-être omis de vous dire que le nombre total de cas aujourd'hui, au 26, était de 28. Je pense que j'ai omis de vous dire ça. Alors, nous avons enregistré 12 410 appels. Donc, nous avons une très bonne extension. Mais maintenant, il faudra également peut-être un peu diversifier le type d'appels que nous recevons. Parce que, tout simplement, il y a un opérateur qui nous a promis de mieux spécifier notre fonctionnement. En faisant en sorte que ceux qui veulent juste des informations sur le Covid soient peut-être balancées sur une ligne. Ceux qui veulent juste nous informer de quelque chose, qui ont une information donnée sur des malades, etc., peuvent aller sur une ligne. Et ceux qui, peut-être, veulent être pris en charge aussi vont aller sur d'autres lignes. Donc, ça nous permettra probablement de décongestionner afin de mieux nous occuper de ceux qui sont malades et qui cherchent à se faire en prendre en charge. Alors, donc, nous suivons à ce jour 785 contacts. Donc, la charge de travail est à peu près de 15 contacts par jour, donc par binôme. Et donc, nous avons reçu 46 alertes investiguées. Nous avons désinfecté également des sites tels que les locaux du ministère de l'Éducation nationale et de la Direction générale de l'Éducation nationale et de la promotion de l'ALAN, des locaux de la CNSS, de la BCB et de l'aéroport de Ouagadougou et 40 domiciles. Alors, nous avons effectué au total 428 tests pour les 180 positifs que vous avez à ce jour. Donc, je voudrais juste rappeler que nous avons, par exemple, pour le 26, réalisé 70 tests pour avoir 28 positifs. Ce qui fait que nous avons 42 négatifs. Cela peut refléter deux choses. Soit que l'épidémie est peut-être en train de régresser, mais ça peut refléter aussi qu'il y a quand même toujours une psychose. Oui, parce que devant l'insistance, ça pose un problème médico-légal. Parce que quand on insiste et qu'on n'agit pas, c'est comme si une non-assistance à personne n'a âgé. Alors, donc, je comprends un peu nos équipes. Quand les gens insistent, ils sont malades, etc., je comprends qu'ils puissent aider. Donc, je crois que, même si la tendance peut montrer qu'il y a peut-être des cas qui sont en baisse, il faut faire attention aussi parce que ça peut être parce qu'on est amené à faire des tests sur la base de cette psychose sociale. Donc, bon, nous retiendrons, si vous le voulez bien, qu'il y a trois foyers primaires. Il y a le foyer primaire de Oundé, qui nous a toujours... Les patients sont en confinement, mais qui nous a produit encore quelques cas. Et puis, il y a deux autres foyers primaires de Ouagadougou. Et puis, bon, il y a... Alors, donc, par rapport aux foyers primaires de Ouagadougou, les autres foyers secondaires, on s'est rendu compte après l'investigation. Et c'est là que il suffit, donc, la quarantaine, que la plupart de cas incidents qui surviennent dans les autres localités-là sont des cas qui nous viennent de ces foyers primaires-là, quand on fait l'investigation. C'est généralement des cas qui nous viennent de ces foyers primaires. Donc, je crois que la quarantaine est véritablement justifiée. Ça nous permettra probablement, donc, de séconstruire l'épidémie et de pouvoir, donc, gérer d'une manière générale cette épidémie-là. Alors, donc, j'en ai terminé. Et donc, voilà, si vous avez des questions, on peut... Professeur, vous nous aviez promis de revenir nous parler des deux nouveaux foyers. Je ne sais pas si c'est une omission de votre part, mais vous n'avez plus fait qu'à... On a l'impression qu'il y a de nouveaux symptômes qui viennent s'ajouter. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça ? Parce qu'on entend ça et là qu'il y a la perte de l'odorat, la perte du sens du goût. Je ne sais pas si c'est la réalité. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails ? En fait, je vous avais dit qu'il y avait des foyers qui étaient en investigation. C'est pour ça que je vous ai expliqué qu'après investigation, nous avons estimé qu'il ne s'agit pas de nouveaux foyers. En fait, il ne s'agit pas de cas incidents qui prévenaient d'ailleurs, mais il s'agit de cas secondaires aux trois premiers foyers-là. Et je vous ai dit que c'était les foyers de Ouagadougou, les deux foyers de Ouagadougou qui étaient les plus gros pourvoyeurs. Donc, j'avais dit qu'on était en investigation pour savoir si ces cas-là, c'était des cas secondaires aux foyers que nous connaissions, parce que là, ça donne une autre tournure à l'épidémie, ou bien ça venait d'autres foyers. Donc, on s'est rendu compte que c'était ces gros foyers-là qui étaient pourvoyeurs de ces cas secondaires-là. Alors, pour les signes que vous décrivez, en fait, ça fait globalement partie des signes qu'on appelle le syndrome pseudo-grippal. Généralement, quand vous êtes en humain, vous avez une perte de l'odorat, vous avez une perte de goût, une perte... Ça fait partie, en fait, du syndrome classique, comme quand on dit « je suis grippé », mais on a beaucoup insister sur les signes principaux, qui sont la toux, l'étonnement, les maux de gorge, la fièvre, etc. Mais on vous a dit que ça simule, en fait, un syndrome grippal, comme quand vous dites banalement « attention, je suis grippé ». Quand vous êtes généralement grippé, vous voyez que vous avez, au-delà de ces signes-là, vous pouvez avoir une perte de l'odorat, et vous pouvez avoir une perte de goût, etc. Donc, ce ne sont pas d'autres signes, mais ça fait partie de tout ce qu'on appelle le syndrome pseudo-grippal. Ouadraouma, le Faso.net, quelques préoccupations. D'abord, en ce qui concerne la mesure des quarantaines, on parle de Ouagadougou, qu'en est-il des communes rurales qui rodent autour ? Est-ce la région du centre, la province du Cadiouou, où il s'agit de la circonscription urbaine de Ouagadougou ? Ensuite, on a cru entendre que, des propos du ministre de la Santé, que 80% des porteurs des virus seront une forme bénie. Est-ce une donnée qui tient aujourd'hui en fonction des statistiques que vous avez ? Autrement, est-ce que vous pouvez nous donner des hypothèses des gens qui guérissent sous cette forme bénie-là ? Ensuite, pour l'actualité chloroquine, on voit que, visiblement, le Burkina est obligé de tester la chloroquine. Et pourtant, il y a des laboratoires mieux équipés qui semblent tester et même donner le hockey. Et on a des pays dix puissants qui semblent approuver la chloroquine. Qu'est-ce que le Burkina a atteint ? Est-ce qu'il y avait réellement besoin d'attendre avant de passer à ce traitement ? Enfin, en ce qui concerne les mesures de protection, la priorité étant aujourd'hui de briser la chaîne de contamination. Et on constate que les gels et les masques sont aujourd'hui des produits qui sont prisés par les populations. Pourtant, il y a comme une forme de flammer des prix organisés autour. Pour des questions de pragmatisme, n'est-il pas possible pour le gouvernement de subventionner les gels et autres masques-là ? Pour les banaliser, pour ne pas dire, en quelque sorte, les rendre plus proches des populations et éviter quand même la flammer des prix, permettre aux uns et aux autres de pouvoir s'en procurer aussi facilement. Ce qui peut permettre, en quelque sorte, de rompre avec cette chaîne. Je reprendrai aux questions qui m'incomment, comme vous le savez toujours. Alors, oui, 80% des cas sont bénins. Je le confirme. Sinon, nos hôpitaux seront remplis et les hôpitaux d'ailleurs de tout le monde entier seront remplis. Évidemment, le problème, c'est la gestion de ces cas qu'on dit graves et difficiles parce que c'est en quatre phases. Il y a ce qu'on appelle les cas bénins, les cas ordinaires, les cas graves et les cas critiques. Donc, vous voyez que généralement, ce que nous recevons, c'est les cas graves et les cas critiques. Donc, vous pouvez imaginer quand vous faites la projection de ce qui peut donc être comme réalité. Mais ce que j'ai dit, c'est qu'il faut faire attention parce que ces cas bénins peuvent être aussi contagieux. Donc, il appartient à tout un chacun d'appliquer les mesures de prévention que nous avons éditées. Ces mesures de prévention sont des mesures individuelles et des mesures collectives. Et donc, vous les savez tous, on vous l'a dit, c'est donc le lavage des mains. C'est donc l'utilisation des gels quand vous n'avez pas le temps pour laver les mains. C'est donc le port de masque dans des conditions qu'il faut porter. C'est donc le problème de la proximité. Il faut respecter souvent des licences de sécurité, éviter le regroupement, les grands regroupements, etc. Donc, voilà. Et je profite d'ailleurs de rebondir sur la question du gel en attendant que le problème de l'accessibilité au gel revienne acquis de droit. C'est pourquoi pour vous dire qu'on a bien dit, lorsque vous n'êtes pas, on a dit, lavez plus souvent les mains. Et en dehors de ça, si vous n'êtes pas dans cette situation où vous pouvez laver les mains, occasionnellement vous pouvez utiliser le gel. Je reviens sur le fait qu'on a bien insisté sur le lavage des mains. Le lavage des mains. C'est ça qui est prioritaire. Effectivement, on peut se retrouver dans des situations où on ne peut pas se laver les mains. Mais je crois qu'au Burkina, ça m'étonnerait qu'une personne soit dans une situation où elle ne peut pas se laver les mains. Effectivement, ça peut être une situation transitoire. Mais lorsque vous le pouvez, lavez-vous très souvent les mains. C'est ce qu'on a demandé. Maintenant, si vous voulez des gels, quand vous distribuez des gels, de toute façon, je reverse la question acquis de droit. Donc, vous pourrez peut-être vous répondre. Alors, mais moi, j'insiste sur le lavage des mains que vous devez faire très souvent. Chaque fois que vous avez l'occasion, vous devez vous laver les mains. Alors, pour la chloroquine, ne vous inquiétez pas. Nous sommes extrêmement vigilants. Et on l'a dit entre-hier, ne pensez pas que, même quand on vous parle de recherche, etc., il y a des procédures accélérées qui permettent justement d'utiliser des molécules en pareilles circonstances. Comme vous le voyez dans tous les pays, chacun ne s'est pas précipité sur la chloroquine, l'azithromycine ou quelques molécules que ce soit. Si vous avez vu, il y a eu des procédures accélérées. Évidemment, je suis sûr que ces procédures, là aussi, seront accélérées pour que si la chloroquine et l'azithromycine doivent être utilisées, qu'elles soient utilisées dans les meilleurs délais. Ne vous inquiétez pas. De toute façon, il y a des conditions éthiques pour accélérer ce processus-là. Et vous verrez ce qui va se passer probablement dans les jours prochains. Claudine Ouédrago de la télévision Impact TV. Alors, professeur, est-ce que vous pouvez nous définir ce que c'est qu'une souche? On a entendu parler de souche. Pour ce qui est du Burkina, il y en a combien au total? Et peut-être au plan mondial? Sur la base, donc, des tests qui ont pu être réalisés. Ensuite, est-ce qu'il y a un lien entre les souches et la gravité des cas? Je veux parler de l'évolution, bien sûr, de la situation des malades. Alors, lorsque vous prenez le coronavirus, il y a des spécificités. Et ces spécificités-là, les confèrent un caractère pathologique particulier, une létalité particulière. On peut vous dire que telle souche-là donne telle maladie. Et cette souche-là, au fur et à mesure qu'elle se multiplie, peut acquérir d'autres propriétés. Elle deviendra une autre forme de souche qui est à l'origine de tel ou tel comportement. Également, cette souche primaire peut, à force de se multiplier, finir par perdre sa pathogénicité. C'est-à-dire finir par devenir moins létale. Donc, c'est pour ça qu'on vous parle d'une souche donnée. Alors, donc, effectivement, comme vous l'avez si bien dit, effectivement, une souche peut, à l'origine, n'entraîner que des petits problèmes où une souche même peut n'être pas capable même d'être transmise à l'être humain. À force de multiplication et de changement de comportement, finalement, cette souche-là arrive à se transmettre à l'être humain. Donc, voilà un peu comment on vous parle souvent de souche hautement pathogène, de souche modérément pathogène, de souche inoffense. Donc, ce souche qui ne peut pas être transmise à l'homme, etc. C'est pour ça qu'on vous parle de souche. Voilà. Donc, du coup, je réponds à votre question qui dit qu'effectivement, il y a des souches de gènes qui, à force de se multiplier, finissent par perdre leur caractère létal ou deviennent plus létal encore que les autres. En fait, la souche actuelle de coronavirus que nous avons, bien sûr, il y a d'autres coronaviruses. Il y a eu une souche qui a donné le slas, si vous voulez l'appeler. C'est un coronavirus également. Donc, cette souche-là a donné cette maladie que nous avons et que nous commençons à comprendre, qui est donc, qu'elle est, fort heureusement, cette souche qui entraîne cette maladie-là, fort heureusement, bénit la plupart du temps. Malheureusement, cette propriété-là lui confère cette gravité-là dans à peu près 5% des cas. Bien sûr, avec 20% des cas de symptômes affirmés et donc, dans certains cas, des symptômes plus graves. Donc, c'est les propriétés de la souche qui a donné cette pandémie actuelle-là, qui est le SARS-CoV. Donc, en fait, le COVID-là, c'est un nom en anglais qui veut dire maladie à coronavirus, coronavirus disease. Mais la souche elle-même, c'est le SARS-CoV. Voilà, celui-là, c'est un coronavirus et il porte maintenant un nom et c'est cette souche-là qui porte ce nom. Et qui vous donne cette maladie-là qui est, on l'a appris à la connaître, qui est béni dans près de 80% des cas, qui est symptomatique dans 20% des cas et qui est grave dans moins de 5% des cas. Je parle au nom de Sam Mednik de Associated Press. Elle a trois questions. La première, les organisations humanitaires sont inquiètes de ne pas pouvoir se déplacer au vu de la quarantaine des villes qui a été instaurée depuis quelque temps. Et est-ce qu'il y a un plan que le gouvernement a pour permettre à ces organisations humanitaires de pouvoir se déplacer pour apporter de l'aide à leurs cibles ? La deuxième question, c'est concernant la production de la chloroquine. Vu que jusqu'à présent, il n'y a pas eu de preuves scientifiques qui montrent que ça fonctionne vraiment, pourquoi passer du temps à faire ces tests-là ? La troisième question, c'est concernant le plan de... Est-ce qu'il y a un plan de restriction au sein des villes ? C'est vrai, les villes ont été mises en quarantaine, mais la population est à l'intérieur et le virus est à l'intérieur des villes. Les gens sont toujours en contact les uns avec les autres. Est-ce qu'il y a un plan pour éviter cela ? Alors, je vous ai expliqué hier l'action de la chloroquine. C'est sûr, c'est des faits cliniques, mais quand on me dit que la chloroquine n'a pas fait sa preuve, moi, je suis étonné que certains de vos confrères recommandent alors qu'on introduise la chloroquine. À moins qu'elle a questionné et était mal retranscrite. Parce que, finalement, j'ai comme l'impression que... Je ne sais pas si vous avez compris la même chose que moi, qu'elle dit que si la chloroquine n'a pas fait ses preuves, pourquoi passer le temps à faire des tests ? Je crois que là, c'est un peu... Enfin, je ne comprends pas très bien. Peut-être que ça peut être très bien retranscrit. Mais sinon, j'ai bien dit, et je le répète, que la chloroquine est supposée entraver le développement du virus à plusieurs niveaux que je vous ai expliqués. D'abord, en empêchant sa pénétration ou en minimisant sa pénétration dans la cellule, parce que je vous ai dit qu'il faut que la cellule qui est un virus, le germe qui est un virus, pénètre la cellule pour pouvoir aller récupérer son matériel génétique et se reproduire lui-même. Mais pour pénétrer la cellule, il faut des récepteurs pour aller s'adapter et pénétrer. Donc, il semblerait que la chloroquine limite l'accès à l'intérieur de la cellule. Et également, à l'intérieur de la cellule, il semblerait que lorsque même pour les germes qui vont pouvoir entrer, la chloroquine, pas des moyens que je vous ai dit, en fait, ça agit sur le cytoplasme, ça agit parce qu'il faut aussi qu'elle puisse inverser son matériel génétique pour ressembler à notre matériel génétique, pour pouvoir rentrer, séquencer et se produire ça. Donc, il semblerait que par tous ces mécanismes, la chloroquine limiterait le développement du germe ou réduirait le développement du germe et permettrait à l'organisme de l'emporter sur ce germe-là. Maintenant, quand on me dit que la chloroquine n'a pas fait ses preuves, et qu'on demande en même temps, 99% de vos confrères demandent de l'utiliser, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais bon, moi, comme je vous l'ai dit, si la chloroquine doit être utilisée, nous l'utilisons prudemment pour la santé des Burkinabins. Nous ne l'utilisons pas à l'aveugle, nous prendrons nos responsabilités scientifiques et nous allons bien orienter les autorités pour cette prise de décision. Zango Karim au Radio Optima. Ma première question s'adresse au ministre de la Communication. Et on voit que dans d'autres pays, les autorités s'impliquent, au-delà des mesures, essaient de contribuer justement à aider la population qui n'a pas les moyens pour s'acheter nécessairement même le gel, pour pouvoir justement le faire. Est-ce qu'ici, qu'est-ce qui est fait par nos autorités au-delà des mesures pour pouvoir accompagner les plus pauvres? Maintenant, la deuxième question concerne l'application des mesures sur le terrain. On voit que souvent les mesures sont prises ici, au Burkina Faso, mais après, l'application pose problème. On a vu récemment avec les mesures qui ont été prises sur les alcools frélatés là. Bon, au début, c'était vrai, on a vu le ministre même sur le terrain, après il a disparu et on ne sait pas, finalement, la mesure n'était pas appliquée à 100%. Est-ce qu'avec ces mesures qui sont prises pour lutter contre le coronavirus aussi, ça sera le même cas ou bien en tout cas, ça sera vraiment appliqué à 100% sur le terrain? Maintenant, la dernière question concerne le professeur. Est-ce que ici, dans la prise en charge, il n'y a pas souvent de discrimination? Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas privilégiés que d'autres? Parce que lorsqu'on entend certaines personnes, on a l'impression que c'est ce qui se passe, justement, parce qu'ils disent que souvent, même quand ils expliquent leurs problèmes, on leur dit qu'on va leur revenir et c'est fini, on leur revient jamais. Qu'est-ce qui explique cela? Merci. Alors, je peux vous rassurer que nous n'avons aucune discrimination. Aucune. Je suis avec toute l'équipe de prise en charge, nous sommes des agents assermentés. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à la prestation du serment d'un médecin, mais vous saurez que nous travaillons donc sous ce serment-là. Et je peux vous rassurer que nous ne faisons aucune discrimination. Aucune. Et si vous trouvez quelqu'un qui estime qu'il a été discriminé par rapport à une personne, que vous me l'amenez, nous sommes au Colus, vous l'amenez, et il va venir expliquer par rapport à qui il a été discriminé. Ça, je peux vous le dire, nous travaillons tous sous serment et nous ne discriminons personne. Je pense que dans les villes que nous avions énumérées hier, nous avions également dit que le décret précisait que lorsqu'une ville est en quarantaine, lorsqu'un cas est positif dans une des localités, immédiatement donc cette ville a été mise en quarantaine. Et c'était de la responsabilité donc des gouverneurs de mettre en œuvre cette partie du décret. Pour ce qui est de Ouagadougou, parce que c'est ça la question, la question est simple. C'est-à-dire que beaucoup de gens pensent au gras Ouagga, mais nous avons été de façon très pragmatique. Aujourd'hui, il y a des conurbanités qui sont dans Ouagga quasiment. Et donc, nous avons dit en ce qui concerne Ouagadougou, les limitations seront ce que nous appelons les postes de péage. C'est-à-dire qu'au-delà de ces postes-là, vous considérez que vous n'êtes pas à Ouagadougou. Il y a des zones où il n'y a pas de... Il y a des postes de péage qui ne sont pas fonctionnels. Les autorités définiront les espaces. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Tengen Dasuri n'est pas à Ouagadougou. Tengen Dasuri n'est pas à Ouagadougou. Beaucoup de gens s'en émeuvent parce que ça pose des problèmes, notamment pour ceux qui travaillent au niveau de Kubri, etc. Mais ce qui va se passer, c'est quoi ? C'est que si nous n'avons pas cette rigueur-là, nous allons avoir des cas qui vont partir de Ouagadougou et qui vont s'installer dans ces zones, comme on l'a vu pour les deux nouvelles localités concernées, comme l'a expliqué le professeur tantôt. Donc, je sais que ça peut être contraignant. Il y a des mesures d'accompagnement qui peuvent être prises pour faciliter notamment, parce que la zone de Kubri, c'est une zone extrêmement productrice pour ce qui est de l'alimentation d'Ouagadougou dans un certain nombre de domaines pour y pallier. Mais nous devons rester dans cette rigueur-là. C'est très important, parce que si nous en sortons, nous allons avoir effectivement une situation où nous allons essaimer donc la maladie à travers d'autres localités. La question des prix des gels et des masques, le ministre Aruna Kabore, ministre donc du Comité des ministres de l'Azana, a fixé des prix. Et ces équipes sont sur la place pour contrôler. Il y a un accompagnement qui a été fait à la fois pour permettre aux acteurs nationaux de produire. On s'est tous réjouis de voir que, notamment au niveau de l'armée, il y a des productions qui sont mises à la disposition. On a vu également, notamment des structures, je pense que c'était cinq amis, produire et mettre à la disposition. Il y a aujourd'hui des acteurs qui le font. Donc, il y a cette volonté d'aller vers, justement, une plus grande mise à disposition du gel dans le respect des prix qui ont été mis en place, y compris également pour les masques. Et je crois que l'une de nos tâches, parce que le ministre l'a dit, il y a des numéros, je crois que c'est des numéros qui ont été publiés au niveau du ministère du Commerce, ou si vous constatez qu'un vendeur, une pharmacie, vend plus que le prix fixé, vous appelez, parce que nous ne sommes pas dans une situation où nous devons accepter et tolérer ce genre de situation. Il ne faut pas du tout les encourager. La question a été posée, donc, sur les organisations internationales. Ce que je veux faire remarquer, c'est que nous sommes dans une situation où nous avons une porte d'entrée pour travailler. Il y a un comité qui est là, il y a un responsable édécutif, c'est d'ailleurs le professeur Martial qui est là. Il faut que nous fassions attention. Les ONG n'ont pas de passe-droit parce qu'elles sont des ONG. Nous sommes dans une lutte d'ensemble et si elles veulent travailler, elles ont donc une porte d'entrée. Elles verront dans quelles conditions elles peuvent travailler dans le cadre de la structure qui a été mise en place. Mais on ne peut pas permettre que les gens aillent partout dans le pays sous prétexte que ce sont des ONG et qu'elles veulent travailler pour le territoire. J'ai assuré donc, j'ai assuré l'intérim du ministre de la Santé et il y a des ONG qui sont intéressés à travailler. On leur a dit, si vous voulez travailler, il y a des conditions dans lesquelles il faut le faire. Vous n'imaginez pas aujourd'hui qu'on va permettre que quelqu'un arrive au Burkina sans être mis en quarantaine. Ce n'est pas possible. Donc, il y a des conditions à respecter si vous voulez venir sur le terrain et ça s'applique à tout le monde. Voilà, ce n'est pas une particularité. Hier, je disais aux journalistes, dans le cadre de la quarantaine, si vous n'avez pas de correspondance hors de Ouagadougou, ça va être difficile pour vous de couvrir parce qu'on ne va pas vous permettre d'y aller. C'est des questions de santé publique. Nous avons décrété l'état d'alerte sanitaire. Sur ce qui est de le plan de... La question me paraît intéressante, mais il faut mettre en place tout ce que nous avons mis en oeuvre depuis. Il y a le communiqué administratif du gouverneur qui a précisé qu'un certain nombre d'activités était interdite. Ça aboutit à la fermeture de 36 marchés sur les marchés de Ouagadougou. Il y a les arrêtés qui ont été pris par le... Arrêtés conjoints entre le ministre en charge de l'administration de la sécurité des transports qui dit qu'il interdit les transports interurbains et les transports intraurbains. Plus de taxis, plus de tricycles, etc. Il y a la correspondance du ministre en charge de la fonction publique qui donne des modalités pour qu'on puisse aménager le temps de travail au niveau, donc, des ministères. Donc, je pense que nous ne voulons pas confiner Ouagadougou parce que nous estimons qu'aujourd'hui, nous pouvons arriver, si nous nous appliquons effectivement au respect des règles, à une situation qui nous permette de freiner, de ralentir la propagation du COVID. La question, c'était la prise en charge également des personnes pauvres. Je pense que la base, et le professeur l'a dit, c'est pour cette distanciation-là avoir de bonnes pratiques. Est-ce que se laver les mains pose problème aujourd'hui ? Hier, le professeur l'a insisté. On insiste sur le fait que la meilleure façon de le faire, c'est de se laver la main à l'eau et le savon. Voilà. Je suis content de voir que beaucoup d'initiatives sont prises. Quand vous allez dans quasiment tous les ministères, dans les bureaux, dans les boutiques, les gens, ils ont mis devant la porte l'eau et le savon. Ça, on l'a. Donc, je pense que les questions de vouloir dire qu'il faut forcément accompagner les gens à tel ou tel niveau, nous sommes en train peut-être de créer ou de déplacer le problème. La question, c'est d'accueillir les bonnes pratiques. Après, comme j'ai dit dans mon propos liminaire, sur ce qui est de l'action économique, il y a forcément un appui nécessaire qu'il va falloir mettre en œuvre. La dernière question, c'était l'application qui pose problème. Je pense que c'est pour ça que nous avons besoin de la presse. ce n'est pas une situation où je vais jouer au Django, au Gentleman en disant je ne vais pas respecter. Parce qu'en fait, ce n'est pas toi le problème. C'est la communauté que tu mets en jeu qui est le problème. Je pense que chacun de nous doit avoir ce minimum de sens du devoir vis-à-vis de la nation et vis-à-vis des autres Burkinabés. Donc, quand on met en place une mesure, ce n'est pas pour le plaisir de la mettre en œuvre. Mais si on dit, bon, moi, je ne vais pas la respecter parce que moi, je m'en fous, peut-être que vous, vous êtes, comme a dit le professeur, capable de ne pas développer la maladie. Vous êtes les 80 %, mais vous êtes capable de transmettre ça à quelqu'un, parfois quelqu'un qui vous est cher. On se rend compte que les personnes les plus touchées sont des personnes âgées ou des personnes qui développent d'autres types de maladies. Et nous avons nos parents qui sont là, qui sont âgés, qui sont fragiles. Lorsqu'on fait le refus de se prêter à ces règles-là, ce n'est pas vous-même que vous mettez en jeu, c'est votre entourage qui met en jeu. Et donc, comme j'ai dit hier, j'ai la faiblesse de penser quand même que le Burkinabé, sur ces questions-là, est capable de s'arrêter sur l'intérêt de tout le monde, mais peut-être pas sur l'intérêt personnel, mais personne ne veut voir sa grande-mère, un de ses grands-parents, partir de sa faute. Alors qu'aujourd'hui, c'est ça l'enjeu. Donc, quand vous dites l'application pose problème, ce n'est pas une restriction habituelle. C'est une question où nous pouvons éviter nous-mêmes d'être responsables de la mort d'un de nos proches. Ce n'est pas pareil. Les gens, ils aiment brûler le feu. Bon, ils mettent leur vie en danger, parfois la vie d'une autre personne. Mais là, vous touchez une situation qui va être un effet domino qui va toucher énormément de personnes. Et je crois que nous avons intérêt véritablement à accepter ces mesures-là parce que c'est dans cette situation seulement que nous pourrons remettre. Vous avez vu certains pays, ils sont allés de façon drastique, ils ont eu des résultats plus ou moins importants. Il faut que nous regardions ce qui s'est passé ailleurs, que nous en tirions le son. Il n'y a aucun mérite à être l'acteur de la perte de vie d'un proche ou d'une partie de notre communauté. Donc, voilà ce que je voudrais dire sur ces questions qui m'avaient été posées. Et vous souhaitez donc un bon retour dans vos rédactions. Rappelez que pour une question maintenant de disponibilité, mais également, je pense que pour nous-mêmes ça devient nécessaire, les points de presse se feront tous les vendredis. On maintiendra donc une heure qui sera en accord avec le professeur, mais vous aurez chaque jour un communiqué le plus détaillé possible avec notamment les aspects d'information dont vous avez besoin afin justement que vous ayez une source d'information fiable et crédible. Merci à tous et appliquez également à vous aussi les règles de protection qui ont été données. Allez, merci et rentrez bien chez vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501